bonjour à tous et à toutes c'est l'élevage de gautier aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur mon petit élevage des pigeons nègres à crinières donc à savoir que j'avais fait la vidéo il y a une semaine je crois que j'avais eu un souci de micro donc j'ai supprimé la vidéo et je vais la refaire aujourd'hui donc là nous pouvons voir une pigeon de race nègres à crinières donc pour savoir que ces types de pigeons ont des plumes aux pattes mais là j'ai enlevé toutes les plumes de tous les pigeons aux pattes il s'avère que ça repousse et en fait puisque les pigeons nichent tout ça c'est bien mieux qu'ils n'aient pas de plumes parce que des fois ils ont du mal à marcher elles peuvent casser les oeufs à cause de ça donc là je vais aller chercher un mâle dans on est mardi je vais en chercher dans deux jours je vais y aller jeudi voilà ok là des petits perchois alors des mangeoires sauf que les poules viennent de rentrer ils viennent de tout renverser voilà et là bas au fond ce que je fais je vais faire une petite séparation et j'y mettrai deux nids ou peut-être ici j'hésite encore je sais pas donc voilà ça c'était la première pigeon et je vous montrerai son mâle quand il arrivera là nous avons un deuxième couple de pigeons donc ils ont un oeuf ils en ont pondu la mêle en a pondu deux sauf qu'il s'avère en fait il y en a un sa coquille était tellement fine il s'est cassé et cassé sans faire de trous en fait il y avait la membrane de l'oeuf encore autour et je l'ai enlevé parce que ça servait à donc à gauche tout avant la femelle et à droite le mâle donc eux ils sont là dedans c'est une case de reproduction voilà donc il y a l'oeuf je crois qu'il est clair donc je vais le casser sous le bœuf je vais attendre encore deux jours voir s'il y a rien qui se manifeste sinon j'aurais bien aimé qui nichent là bas dans les j'avais mis des nids spéciaux mais bon ils ont préféré nicher là sur du dieu donc là j'avais mis du copeaux de bois tout simplement car dès qu'il y a une fiante bah elle sèche d'office et j'en suis hyper heureux puis puisque ça a de grandes plumes aux pattes là ils en ont pas mais puisque ça en a d'habitude il faut vraiment pas de fiante dans les cases donc ça je trouve que franchement c'est super je suis très content d'avoir du copeaux de bois et là bas il y en avait aussi là où ils sont sauf que c'est passé dessus on va passer à la volière voilà eux c'est pareil là ils ont mangeoire et abreuvoir donc là on est dans la volière d'habitude l'abreuvoir était ici j'ai été contrainte de le mettre là le mangeoire là car le petit ce matin je l'ai retrouvé par terre je l'ai retrouvé ici alors il avait essayé de prendre son envoi mais juste à côté j'avais pas vu mais il y avait le père posé ici voilà donc je l'ai repris et je l'ai mis là parce que par terre j'aime pas bien c'est propre mais bon s'il y a un petit mulot on sait jamais donc là le papa et la maman comme par elle dans l'autre vidéo précédente on pouvait voir qu'elle l'avait reniché ici sauf que les oeufs étaient clairs donc je les ai par conséquent cassés on voit peut-être bien et elle s'est remise à nicher là où elle avait fait le premier petit donc elle a un oeuf donc ça vous allez me dire c'est ça c'était juste pour quand le petit était né c'était pour pas qu'il tombe je voulais pas je voulais éviter le pied donc j'avais mis ça c'était bien moche mais bon et puis ce qu'elle reniche tant qu'à faire je le laisse et le père a refait un nil carrément et aller rechercher de la paille parce qu'il était dégueulasse je comptais le laver et le refaire et bien non là il est tout propre c'est le père qui l'a refait je suis très content et à côté de ça le père a aussi ramené de la paille voilà donc les pères s'occupent très bien des femelles et des petits c'est quasiment que les pères qui s'occupent des petits souvent voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à partager à commenter et je vous dis à très bientôt c'était l'éponge de Gautier mais j'espère que cette fois j'ai pas de soucis avec le micro au revoir au revoir c'est parti c'est parti